Faut-il remettre en cause la gratuité des soins dans l'osprit ? Non, je ne crois pas. L'État algérien s'est fait sur un système social, n'est-ce pas ? D'une façon ou d'une autre, compter ses sous, compter ses dépenses, je suis d'accord. C'est comme ça qu'on arrivera à savoir combien on dépense pour le système de santé national. Mais d'une façon ou d'une autre, à travers la sécurité sociale ou à travers la gratuité pour les plus démunis, je ne pense pas que c'est réalisable que l'État algérien puisse un jour se départir de ce que vous dites, entre guillemets, la gratuité des soins. Ça veut dire les soins pour tous, pour tous les Algériens. Il y a d'autres pays qui sont absolument, disons, plus libéraux que nous, en garder ce système de santé et ce système social de santé. Donc il faut maintenir la gratuité des soins, mais améliorer les soins dans les hôpitaux ? Bien entendu. Il faudra faire ses comptes. Il faudra voir pourquoi nous injectons autant d'argent et qu'au bout du compte, il n'y a pas de rendement. S'il faut faire dans la gestion, par exemple, nous l'avons dit, rappelez-vous, dans la gestion quotidienne de l'hôpital public, si vous avez des prestations, par exemple, qui sont budgetivores, il faut absolument essayer de les randomiser. Vous avez, par exemple, la restauration. On peut les confier à des entreprises, micro-entreprises, parce qu'au bout du compte, vous avez de mauvaises prestations avec de grosses dépenses. Il faudrait essayer de voir les compartiments qui sont budgetivores, essayer absolument qu'ils soient rentables par rapport à l'argent qui est injecté par les pouvoirs publics.